Salut les motards, c'est Charlotte de Motoblues. La veste Climb Badlands Pro s'adresse aux baroudeurs au vrai, ceux qui voyagent loin et longtemps dans les froids les plus extrêmes et les chaleurs les plus étouffantes, et qui recherchent la protection la plus aboutie possible. On découvre cet équipement exceptionnel ensemble juste ici. L'équipement pour le voyageur avait ses références, et puis Climb est arrivé. La marque américaine a mis un coup de pied dans la fourmilière avec des produits d'un niveau technique explosant tout le monde. Matériaux les plus performants, conception ultra réfléchie, l'équipe de développement n'a pas lésiné pour mettre au point une veste répondant aux besoins des vrais baroudeurs. Je veux dire ceux qui partent à l'autre bout du monde dans les conditions météo les plus extrêmes, et qui sont donc prêts à débourser pas mal d'argent pour profiter d'un niveau de sécurité et de confort très élevé en toutes circonstances. La veste Badlands Pro, troisième du nom, illustre parfaitement cet état d'esprit. C'est un concentré de technologie, à tel point que je ne sais pas par où commencer ma présentation. Allez, je commence par parler de protection, parce que pour moi, c'est ce qui doit primer quand on choisit un équipement. La fabrication associe trois textiles distincts, tous hautement résistants. Un nylon Cordura 800 deniers, contre 500 ou 600 deniers pour les concurrentes, majoritaire. Il est épaulé par des empiècements de superfabrique, une matière renforcée de résine époxy en surface, offrant une grande résistance à l'abrasion et une bonne glisse. On en trouve parfois sur des vestes concurrentes, mais jamais autant de surface. Les zones d'impact et d'usure sont pour leur part recouvertes de ripstop 500D carbonite, qui tient très bien contre la déchirure. Ajoutez à ça les nouvelles coques D3O AéroPro. Elles sont 44% plus couvrantes que les protections de la génération précédente. En analysant les points d'impact sur l'équipement de leurs clients, les ingénieurs ont constaté qu'une augmentation de la surface des coques pouvait jouer un rôle majeur dans la réduction des lésions. Le fait que les coques en question soient ajourées par la ventilation a permis de limiter la prise de poids au maximum. Qui plus est, ce sont des renforts étudiés spécifiquement pour chaque articulation. Par exemple, la coque protégeant votre coude gauche n'est pas la même que celle du coude droit. Le top question, ergonomie. Toutes sont de niveau 2 et la dorsale est fournie. Idem pour le pantalon Badlands Pro qui comporte des coques d'étroiseaux aux genoux, hanches et même coccyx. Du côté du confort, là aussi on ne lésine pas. Le textile extérieur est laminé, comprenez collé, avec une membrane Gore-Tex Pro 3 couches, la plus performante en matière de respirabilité et étanche dans les conditions extrêmes. Elle joue aussi un rôle dans la rétention de la chaleur en prévenant l'entrée du vent. Attention, il faut savoir que la veste Badlands Pro ne comporte pas de doublure hiver. Ce afin de laisser au pilote la capacité de moduler au mieux le niveau d'isolation qu'il souhaite. Climb propose d'ailleurs une large gamme de sous-vêtements techniques isolants ou rafraîchissants, cherchez Climb Aggressor sur Motoblues, qui répondront aux besoins précis du moment. Par contre, pour gérer les hautes températures, vous pouvez faire confiance au système de ventilation. Pas moins de 6 prises d'air rien que sur les bras, 4 grands zips de ventilation sur le buste, 2 grands extracteurs dans le dos. Les coques de protection ajourées contribuent à laisser l'air circuler également. Avec un sous-vêtement technique rafraîchissant, vous pouvez supporter une sacrée montée de mercure dans de bonnes conditions. Le tout sans mettre à mal l'étanchéité grâce au zip YKK résistant à l'eau. Je passe sur les autres caractéristiques, type zone réfléchissante, ceinture de maintien interne et autres zips de connexion pour ne pas que cette vidéo dure une demi-journée. Mais j'aborderai quand même un dernier point et non des moindres. La veste Badlands est garantie sans limite de durée. Oui, à vie si vous préférez. Encore une fois, on sait pourquoi on paie. Vous l'avez compris, avec la veste Climb Badlands Pro, on a affaire à un équipement très technique, prêt à vous suivre partout autour du monde. Ok, c'est un sacré budget, mais il est facile à légitimer. Vous ne serez jamais déçu par la Badlands. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les poser dans les commentaires et penser à vous abonner. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez prudents et enjoy the ride ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?